Plus conséquente qu'il n'y paraît, la mise à jour de la 911 sublime sa conduite grâce à deux évolutions de taille. Le passage du Flat 6 à l'injection directe et l'arrivée d'une boîte à double embrayage pleine de talent. A la clé des performances en haut, c'est une consommation considérablement réduite. En 2004, la 911 type 997 renouette avec les phares elliptiques, écartés non sans remous lors de l'intermède 996. Esthétiquement, on repère les nouveaux modèles à leur prise d'air redessinée à l'avant et surmontée d'une rangée de LED. A l'arrière, les nouveaux feux à diode sont à présent biseautés, mais les expériences passées l'ont montré, Porsche se doit de préserver intacte la pureté de cette silhouette née en 1963. Fidèle à sa réputation de sportive utilisable au quotidien, la 911 soigne dans les moindres détails le confort de ses passagers. On ne se sent pas à l'étroit dans l'habitacle, pourtant guère spacieux, et la position de conduite se montre d'emblée irréprochable. La finition cuir intégrale n'accorde plus aucune place aux égarements, et le GPS à écran tactile s'avère désormais aussi lisible qu'ergonomique. Dès les premiers mètres, l'inédite boîte PDK à double arbre dévoile une souplesse admirable. Elle égrène ses rapports de manière quasi imperceptible, enclenchant la 7ème vitesse au plus vite pour réduire la consommation. Cela fonctionne, rouler en 911 sans dépasser 12 litres au 100 km devient possible, même sur ce modèle de 385 chevaux. Ultra réactive, cette boîte saute volontiers plusieurs rapports d'un coup, n'hésitant pas à rétrograder de la 7ème à la seconde en cas de besoin. Le moteur délivre une poussée franche, mais jamais violente, flirte sans broncher avec les 7000 tours minutes, et catapulte la Carrera S à l'assaut des 300 km heure. Indissociable du Miit 911, l'architecture à moteur en porte-à-faux arrière dicte toujours une conduite particulière. S'il s'est amoindri avec le temps, l'effet sac à dos reste perceptible lors des changements de cap et entraîne un allègement du train avant lors des accélérations. On trompe cependant vite ses marques et l'on découvre alors l'énorme potentiel d'adhérence de l'auto. Réconsistante, la direction est un modèle de précision, la motricité est également infaillible, au même titre que le freinage a coupé le son. Merveille de polyvalence, la 911 s'est améliorée en restant fidèle à ses principes. En version Carrera S, elle s'affiche au tarif de 95 474 euros. Désormais exemptée du super malus de 2600 euros, elle n'écope plus que de 1600 euros de taxes écologiques.